Bonsoir, nous continuons notre série sur les rois d'Israël et de Juda avec le règne de Josaphat. Josaphat est le fils d'Aza, roi de Juda. Mais à cette époque, le royaume était donc divisé en deux. Et pendant que Josaphat régnait sur Juda, un autre roi, Achab, régnait sur Israël. Tandis que Josaphat, tout comme son père Asa, faisait ce qui était droit au vieux de l'Éternel, Achab, lui, suivait les autres dieux et en particulier sous l'influence de sa femme Jézabel persécutait de manière très violente les prophètes de l'Éternel. Toutefois, Achab et Josaphat n'oubliaient pas les liens qui les unissaient puisqu'autrefois ils formaient un seul et même peuple. Et Achab a donc envoyé des messagers pour demander à Josaphat de venir combattre avec lui contre des ennemis qui contrôlaient une ville qui appartenait à Israël. Et Josaphat va tout de suite répondre oui. Il va venir avec son armée. Toutefois, après avoir donné cette réponse positive, il va quand même demander à ce que l'on consulte les prophètes de l'Éternel. Et tous les prophètes vont répondre que oui, ils peuvent monter au combat, Dieu va les soutenir. Mais Josaphat a quand même un doute. Il va donc demander s'il ne reste pas un prophète. Effectivement, il y en a un. Mais Achab ne l'aime pas car il prophétise toujours des choses négatives. Malgré tout, Josaphat va vouloir écouter sa prophétie. Or, ce prophète, contrairement à tous les autres, va révéler au contraire que cette bataille débouchera sur une défaite et dira donc au roi de ne pas y aller. Cette réponse va très fortement contrarier le roi d'Israël qui va faire arrêter le prophète et qui va malgré tout partir au combat. Et Josaphat, le roi de Juda, va malgré tout cela l'accompagner. Seulement, le roi d'Israël va décider de ruser quelque peu. Sachant qu'il risque d'être en danger, il va décider de se mettre en simple habit de soldat et non en tenue de roi, contrairement à Josaphat. Les deux rois partent donc au combat et lors de la bataille, le roi adverse avait effectivement demandé de cibler spécifiquement le roi, le roi d'Israël, pour le tuer. Et ils vont donc concentrer tous leurs efforts sur Josaphat en croyant que c'est lui le roi d'Israël. Mais finalement, ils vont s'apercevoir que ce n'est pas le cas. Toutefois, un soldat adverse va tirer un coup d'arc par hasard et toucher, sans le savoir au départ, Aqab, qui est le vrai roi d'Israël. Et à cause de cela, Aqab va finalement devoir se retirer du champ de bataille, mais il meurt peu après. Suite à cela, l'ensemble de l'armée doit se retirer conformément à ce qu'avait prédit le prophète. Ce déroulement est assez étrange et peut nous interpeller sur plusieurs points. Nous avons tout d'abord un roi qui est fidèle à Dieu, Josaphat, et qui malgré tout va commettre successivement deux erreurs. La première, c'est de donner sa parole, de s'engager pour quelque chose avant même de consulter Dieu. En effet, on voit qu'au tout début du récit, Josaphat avait déjà donné son accord à Aqab pour monter avec lui au combat, et seulement après avoir donné son accord, il consulte les prophètes. Deuxième erreur, alors même que le prophète de l'Éternel leur dit de ne pas monter, il va préférer malgré tout participer au combat et donc se mettre en danger, puisqu'on voit que tous les traits au départ des ennemis s'étaient concentrés sur lui. Et malgré ces deux erreurs, l'Éternel va quand même le protéger, lui faire grâce, puisque au final, seul Aqab, le roi d'Israël, va être tué au combat et Josaphat va pouvoir rentrer, sain et sauf, chez lui. Même si le texte ne nous révèle pas toutes les pensées de l'Éternel, on peut voir que Josaphat avait un cœur sincère envers Dieu. Et donc, on peut supposer que malgré ces deux erreurs, l'Éternel a fait grâce. Notons toutefois, pour terminer, qu'à la fin de sa vie, il semble que Josaphat ait bel et bien retenu la leçon, puisque lorsque le fils d'Aqab lui proposera à nouveau de faire alliance, pour des questions commerciales cette fois, il refusera. Probablement, il a compris que ce n'était pas là la volonté de l'Éternel. Voilà donc très certainement un exemple qui peut nous servir dans notre propre vie personnelle et dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Je vous souhaite une bonne étude biblique.